Vous êtes allé à Argelès-Gazos, vous avez été reçu pour le premier entraînement délocalisé. Peux-tu revenir sur cette journée importante ? Cette journée avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de créer un échange avec le club d'Argelès et les présidents, dont Mathieu Boniface. Hier matin, nous avons fait un entraînement sur le stade du Tios. Une matinée de 2h30 de rugby, d'une heure plus d'une heure et demie. Nous sommes arrivés avec Michael Tcheveria une heure avant et nous avons retrouvé nos amis éducateurs du club. Nous avons préparé l'entraînement tous ensemble sur tout l'aspect technique et le contenu de l'entraînement du matin. Nos amis éducateurs d'Argelès nous ont aidés à mener l'entraînement toute la matinée. Cela a permis de parler de rugby, d'échanger, de découvrir des personnes, même si on en connaissait certains, puisque Mika avait aussi joueur Jolès. Ce club est très proche du TPR, puisque nous avons quand même 4 à 5 joueurs issus de leur club dans l'effectif senior. Et donc voilà, c'était très riche sur le plan humain. La qualité des installations, en fait, qu'on a pu faire un entraînement de qualité. Et puis de retrouver un joug à l'ancienne aussi, ça a fait du bien sur certains positionnements. Donc c'était très bien. Après, nous avons été invités au camping des Trois-Vallées par Roger Mounard et au parc animalier par son frère Serge. Donc c'était un petit peu les cerises sur le gâteau. On a pris un très bon déjeuner tous ensemble avec nos dirigeants, qui étaient présents. Et puis un bon moment pour les garçons dans les piscines. Et ensuite la visite du parc avec Philippe comme guide, pour notre groupe. Et pour passer des bons moments, parce que le rugby c'est ça aussi, c'était très positif. Une journée donc réussie, il y en aura d'autres ? Oui, oui, mais depuis quelques temps on passe des moments dans des endroits de Bigorre. Où nous sommes toujours superbement accueillis avec l'esprit des gens qui règnent ici. Et ça permet de voir aux joueurs du club et aux nouveaux pour qui ils jouent. Et puis voilà, de porter les valeurs de la Bigorre, ça fait partie, ça doit faire partie de notre façon de vivre et de jouer. Donc c'est très bien. Et oui, il y aura d'autres déplacements. Antoine Lunès souhaite avec tout le bureau que nous fassions des journées de ce style. Et créer des échanges et d'une certaine façon renvoyer l'ascenseur au club qui forme des jeunes. Pour qu'ils puissent jouer au meilleur niveau. Et il y aura aussi des échanges de joueurs entre ces clubs. Parce que c'est normal, c'est une façon de vivre.